Hello, bonjour tout le monde, ici Endo sur IvaSanStudio pour cette nouvelle épisode de RPG sur la Bironia. Comme le titre de ce live l'indique, il faut que je vous parle de ma passion pour les RPG. Je ne vais pas parler que de ma passion pour les RPG, je vais parler d'autre chose, je suis quelqu'un qui adore tout ce qui est énigmes, j'adore ça, j'ai une passion pour les énigmes, tout ce qui est escape game, tout ce qui est labyrinthe, tout ce qui est dans le domaine de la réflexion, de trouver un sens caché, j'adore ça, j'adore réfléchir. Et je trouve que sur la Bironia, on nous donne cette possibilité justement de réfléchir avec notamment ces labyrinthes dans lesquelles il faut zigzaguer, sur le fait aussi que les missions ne sont pas toujours hyper claires, on ne dit pas, ah bah va à tel endroit, on nous dit plus, ah il faudrait faire ça, et tu te débrouilles pour trouver la solution en fait, tout simplement. Donc j'aime bien quand on me donne une indication quand même, mais qu'on ne m'en donne pas trop, sinon c'est pas drôle. Alors, et bah si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir y aller, non pas toi, toi, oui, hop, hop, et changement de scène, zou, hop là, allons-y, let's go, c'est parti les amis, continue. Tac, tac, alors on a fait, ah, on a déjà joué 8h35, alors, évidemment c'est un temps de jeu qui est sous-estimé, étant donné que nous sommes morts, et que nous sommes morts, nous reprenons depuis le temps de jeu, avant. Donc quand on meurt, on tombe dans le jeu d'avant, de reprendre. Alors, nous étions, ah oui, nous étions passés par Glimtarm, nous étions revenus, nous avons rapporté le cristal de feu à notre cher Garrick, ici présent, qui nous avait rejoint dans l'aventure pour nous accompagner jusqu'à chez Artemis. Donc Artemis, c'est le fameux vaisseau, oui, c'est un vaisseau volant, un dirigeable. Je vais retourner un petit peu sur mes pas, parce que je pense que j'ai raté 2-3 petits détails. Comme ceci par exemple, là, hop. Voilà, il y avait un coffre. Euh, Roller's Boots, donc les bottes du courreur. D'ailleurs, en parlant de ça, voilà, beaucoup mieux. Pourquoi il y a un truc tout seul, là ? Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, je vais retourner un tout petit peu sur mes pas, parce que je pense que j'ai oublié quelques détails à grand. Ah bon, là, non. En arrivant, en entrant dans la grotte, je suis allé tout de suite à gauche. Et on a vu que ça nous avait directement amené à... Au point de sauvegarde, donc je suppose que c'est la suite logique du jeu. Donc, je vais retourner sur mes pas et aller sur la droite, parce que je pense qu'on a raté des trucs. Euh, bonjour. Alors. Qu'est-ce que vous aimez pas, vous ? Allez, du coup, je Garic maintenant, donc il faut attaquer. Alors, Garic, lui, c'est un archer. Donc, du coup, il peut pas lancer de sort à proprement parler. Mais il gagne des points d'agilité, en gros, oui, c'est ça. Des points d'agilité à chaque fois qu'il y a des dégâts, avec ses auto-attaques. Et, plus il gagne des points d'agilité, plus il faudra faire des sorts puissants. Voilà, par exemple, là, j'ai Cripple Shot ou Broke Shot qui diminue son défense, et ici, ça diminue son attaque. Il est mieux la défense, plutôt. Allez, on en a moins. Du coup, notre petit Garic, il va falloir lui trouver de l'équipement. Et ça veut aussi dire que maintenant, l'expérience est divisée. Donc, les niveaux vont être un peu plus longs à monter. Il est au niveau 14, il est complètement... Il est très bas, comparé à mon Arès. Il est déjà au niveau 21, si je me trompe pas. Donc, toi, t'aimes pas trop l'eau, si j'ai le compris. Le gros avantage, c'est que quand Arès ou quand Garic est étourdi ou paralysé ou quoi que ce soit et qu'il peut pas jouer, du coup, il peut pas faire de capacité, j'aurais toujours un moyen d'attaquer quand même pendant ce tour, puisque j'ai un deuxième larron. Voilà. Alors, nous, on est arrivés d'en bas, donc on va aller à droite, voir si on avait pas raté quelque chose. Hop. Oui, on a visiblement oublié quelque chose. Notamment un coffre. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il y a rien de tout le monde. Oh, juste oublier ce coffre-là. Qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Magic Up. C'est du... Puissance Magic ou du Mana, je crois. Ouais, ça augmente la... Eh bien, on va donner ça à Arès, du coup. Hop là. Toujours ça de pris. Speed Up, du coup. On a donné ça à Garic. Et... Ça se fera à Arès aussi. On continue. Donc, du coup, maintenant, on va pouvoir faire la suite. On s'était arrêté, d'ailleurs, sur un... Beaucoup de cinématiques. Au traçant l'histoire de Garic, du coup. Pourquoi il s'obstinait absolument à vouloir quitter par la voie de désert son village ? En l'occurrence, bah, le fait qu'il y ait de plus en plus de monstres qui attaquent de plus en plus fréquemment son village et qui sont aussi de moins en moins forts. Et du fait que c'est que, du coup, bah... Ces monstres ont tué sa femme et sa fille. Donc, Artemis, sa femme et sa fille, Ellie. Artemis, du coup, qui... Non, qui l'a donné... Au futur vaisseau. Non, c'est pas le temps que je disais, pis c'est pas grave. Allez. On va se soigner un peu. Mince. On sauvegarde. Euh... Que sont ces boutons ? Ah, mince. Ah, on a... Il y a un champ de force et du coup, il faut trouver le code à quatre chiffres. Est-ce qu'on veut se débarrasser ? Ok. Ah, en plus, c'est Windir qui a... C'est même pas eux qui ont le code, c'est Windir qui l'a laissé. Et du coup, apparemment, l'information sera sûrement dans le château de Windir. Non, j'ai pas le code, donc... Ah, il y a un boss, là, on dirait. Ah non, c'est résistateur. C'est un résistant. la terre, du coup... Pardon ! C'est les allergies. Hop, ça reprend. Quelle curieuse formation de rochers ! Ça ne me rappelle pas quelque chose. Une fontaine ? Alors, le pendentif a été créé des visions... à partir des visions... de... Je n'ai pas compris. Par la fontaine de fortune. D'accord. C'est tout. Ah d'accord, il y a un monstre. Frozen Memory. Qu'est-ce qu'il veut que je te fasse ? De l'eau, peut-être ? Ice Breathe. Ok, souffle de glace. Je pense qu'il faut le tuer. On va partir avec du... du feu, hein ? Frosone Momento. Il est où ? Frosone Momento. Il est où ? Frosone Momento. C'était là-dedans ? C'est ça. C'est ça. Il donne 80% de protection contre la glace. Donc, il va falloir retourner au château de Windeer. Je pense qu'on va aller faire peut-être d'autres choses avant. Non, je pense qu'on va d'abord récupérer le plus rapidement possible Artemis. Et après, on ira chercher quelques Q pour... pour Garrick. Qui seront sûrement très très utiles pour la suite. On peut voir Artemis. Coucou Artemis. Hop là. Allez, le château. Est-ce qu'il n'y avait pas un truc que cassé ? Non, on l'avait déjà cassé ici. Et de l'autre côté ? Ah, c'est un bleu donc on peut casser. Ok. Oh, une distraction. Du coup, voyons voir ce que ça fait. J'ai changé ça aussi d'ailleurs. Ah, il n'est pas là. Du coup, c'est quoi le meilleur ? D'accord, ça me donne quoi ? Ok. On vient de choper un truc, non ? Alors, voyons voir. Il est là. Ah, c'est uniquement pour les prêtresses, c'est pour ça. Et du coup, c'est une robe qui permet d'être moins attaquée par les... par les monstres. Pratique pour les prêtresses qui, du coup, sont souvent des soignants. On retombe sur nos fameux géants. On retombe sur nos fameux géants. On est immédiatres. On retombe sur nos fameux jetons. bref, on va courir sur nos fameux géants. Et on se trouve que c'est mis à faire naide en panier. Un тестau d'izedry métro. Leszones.. Qu' móales.. Leszones.. Encore une fois, je ne sais pas du tout ce que je cherche. J'ai plus de... Oh mince, il n'y a plus de magique. Tant pis. On va utiliser une potion, tu vois là. C'est bon. C'est bon. C'est parti ! Je ne sais pas du tout ce que je cherche, peut-être que dans la bibliothèque je trouve quelque chose. C'est parti ! C'est parti ! Je n'ai absolument aucune information. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je ne peux pas aller par là non plus. Alors là je ne sais vraiment pas du tout ce que je dois faire. C'est pas très pratique. C'est parti ! 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 Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager parce que là je ne me rappelle plus du tout ce que je dois faire. C'est parti ! Je n'en ai aucune idée ! C'est parti 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 ! Donc un sol noir craquelé... ... C'est là qu'on a trouvé le signer... ... 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 C'est parti. 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 C'est une vie de vie. C'est une vie de vie. C'est une vie de vie. C'est répétitif comme combat. C'est une vie de vie. 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 J'ai entendu dire qu'il faut des années de travail pour ne serait-ce que maîtriser qu'un seul sort. C'est plutôt étrange, je dois l'admettre, mais pour moi ce n'est pas tout à fait normal. Tu es tout sauf normal, Arès. Il faut arrêter des trucs, ça veut dire là. Je m'étonne. Je vais préparer Artemis, maintenant Arès. Voici le rubis de chaleur. Merci. Ça sera assez court. Ok, tout est en ordre. Le manuel de vol est à bord. D'abord, pardon. Ne le gratis même pas. Tu m'entends. Tout va bien aller. Vous êtes sur le point de partir, maintenant. Je dois m'occuper de mon village. Et franchement, aussi longtemps que j'adore ton... Aussi bien que... Bien même que j'apprécie ta compagnie. Je pense toujours que ton histoire était... How come? François de Toirès. You to Garic. C'est déjà la fin de Garic ? C'est déjà la fin de Garic ? Oh Garic. Bon bah je suis tout seul. Et maintenant on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, voilà. On peut voler partout. Oh joli tour. Qu'est-ce qu'il y a ici déjà ? Il faut mettre les cristaux ici en fait. On se croirait un peu dans The Legend of Zelda. Le cristal d'air on n'a pas et le cristal de feu il est à bord d'Artemis. La surface de l'eau est en train de... Il est en train de luire. Cinématique. C'est... 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 Crodin. Est-ce que les préparations sont complètes Zemokon ? C'est mon con a pas trop pris cher ça va. Euh... Oui tout est en place. Un nouveau monde... Un nouvel ordre mondial est sur le point de... D'entrée. Ce qui me rappelle... As-tu été capable de... De faire quelque chose contre les rebelles qui s'opposent à notre plan ? Euh... Les... Les fous... Seront gérés dans quelques temps. Ils approchent à peine de notre pouvoir. Ceux qui me rappellent... Devons toujours parler du point d'amortif et de la hiérarchie entre nous quatre. On a voté Crodin. Avec tous les mages... Tous les sorciers qui nous supportent. Windyr a pas trop morphé non plus. Zemokon... Zemokon est... A... Voix juste. Il est le plus vieux de nous. Et le plus équilibré. Et le plus expérimenté. On doit penser de manière rationnelle. Est-ce que je peux utiliser quelque chose ? Qui est-il, Dignon ? Tiens, Dignon, c'est pas le meilleur monsieur qu'on avait vu sur le pont au début du jeu ? Je pensais juste... Peut-être que nous avons été trop rapides... Peut-être que nous avons réfléchi trop rapidement par rapport à cette chose. Je me suis pas vraiment senti très à l'aise récemment. Que se passe-t-il si nos sentiments affectent le... 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 Le sort. Bah ça n'a aucun sens. Euh... D'un autre côté... Euh... Le temps est en train de nous filer entre les doigts. Euh... Si les sorciers sont capables de convaincre Impera de se joindre à leur cause, on pourrait se faire face à une catastrophe. D'accord. Allez, en fait, il y a un souvenir pour chaque pilier, je suppose. Oui, donc là, c'était le pilier de la... Terre, du coup, je suppose... Et là, le pilier de feu. Que de souvenirs ! Mes amis, le temps est venu. Euh... Puisez de l'énergie dans vos piliers. Concentrez-vous sur la stabilisation des éléments. Et placez votre foi en... Dans le pouvoir des cristaux. Quand vous serez prêt... J'ai besoin... J'ai besoin que vous imaginez les... Labyrinthes que nous sommes sur le plan de créer. Alors que je serai en train de créer le plan d'entif, vous devrez diriger... Tous les pouvoirs de vos esprits... Vers ce simple... Vers ce... Euh... Vers cette... Unique cible. Il est temps de changer ce monde. Pour le bénéfice de l'humanité. Je veux créer les labyrinthes. C'est un test bien dur pour ce monde. Mais nécessaire pour assurer la paix. Au lieu de guerriers, nous aurons... Des soldats hébétés et perdus. L'âge de sang va se terminer. C'est maintenant dans l'ère des... Découvreurs. Dignon, Windy, Crodin. Commençons. Ça c'était le deuxième souvenir. On passe au troisième souvenir. Qui va donc être celui de Windyre. Tu as travaillé si dur Windyre. Je ne peux pas me permettre de faire une seule erreur. Je ne peux pas me permettre de faire une seule erreur. Ces mécanismes doivent être renforcés. Aussi bien avec la magie que la science. Afin que nous puissions être capables d'endurer les forces tumultueuses des cristaux élémentaires. Je comprends. La science n'a jamais été l'un de mes points forts. Euh... Je le laisserai... Je te laisse tout m'occuper. Nous ne devrions jamais retirer les cristaux de ces outils une fois qu'ils ont passé dedans. Ils sont si puissants que le climat pourrait changer et se déséquilibrer si nous venions les séparer. D'ici, ils permettront de conserver une atmosphère stable. Les outils qui sont... Donc une sorte de... Petit... Estelle. Donc ces outils sont directement connectés aux piliers de la fontaine. Qui sont... Qui sont supposés irradier... Euh... Irradié de magie. Euh... Donc... Irradier la magie des cristaux de manière équitable de par le monde. Euh... Et enfin... Le dernier. Du coup on comprend un peu mieux les mécaniques de ce monde. Et enfin... Je suis venu au site que j'ai pu... Irguinon... J'essaie d'arrêter les monstres. Et je n'ai rien pu faire. Mais euh... Mais euh... Mes... Peurs personnelles se sont manifestées. Et le pendentif est inefficace. J'ai essayé de l'utiliser. Mais les monstres ont continué de grandir. De plus en plus fort. Et de plus en plus... De plus en plus... De plus en plus puissant. Et de plus en plus effrayant. Je sais mes amis. Nous aurions dû attendre avant de... De lancer ce... Ce... Ce désastreux sort. Nos... Nos pensées n'étaient pas équilibrées. Et maintenant... Nos... 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 Les gens de peur... Se... Rôdent... Dans le monde. Donc euh... Là-bas. Ils ont volé les cristaux d'Ion. Je connais que tu me dises cela. Nous sommes sans puissance contre eux. Ils sont la... Ils sont euh... L'ensemble de la... De... Du dessin euh... Démoniaque. Obscur. Le démon... En... Chacun... Le démon de chacun de nous. Néanmoins... Nous devons récupérer... Les cristaux. Et j'ai un plan. Quel est ce plan ? Crodin. Et bien nous avons fait le tour. Nous allons pouvoir repartir. Hop là. Voilà. Donc voilà. Il y a plein de trucs. Le monde est assez grand finalement en fait. Là c'est là où il y avait Lycia. C'est pour faire d'elle. C'est pour faire d'elle. Du coup la Meldorce doit être juste là. Je vais... Je vais... Oh il y a un truc là aussi. Ah non c'est vrai. Je vais tourner là en fait. Donc ça, ça ne va pas y aller maintenant. Là on va vite y aller aussi tout de suite. On va voir ce qu'il y a là. D'accord. Tiens donc un forgeron. Je me demande si ce n'était pas le frère de l'autre. Ah bah il y a de votre chance que si. Abrome. Ah l'autre phrase c'était Ibrome. Bienvenue à la métallerie. Bon, un forgeron quoi. Je peux vous vendre quelques équipements de qualité. Pardon. Ou améliorer cette magnifique pioche que tu sembles à posséder. Alors je suppose qu'elle va me dire non. Voilà, 10 pièces de... Je pense que ça va dire or. Or comme ça. Et de mille d'or. Bon bah du coup, je ne sais pas. Voyons voir ce que tu me proposes. On va voir ce qu'il ya On va voir ce que t'il ya! Voilà. Non merci, c'est beaucoup trop cher. C'est juste une auberge ici ? Il n'y a pas un p'tit Q ? On va se reposer quand même, ça ne mange pas de pain. Et du coup, on va récupérer notre dirigeable. On vous dit bien que du coup, ça facilite quand même pas mal les déplacements. Je crois que c'est là qu'il faut aller en plus. Bienvenue au transport sciétard. Je crois qu'il marche sur le Flinger. Le propulseur, on va dire. Pour sauter sur le lit flottant de sciétard. Quelles sont tes ailes sur tes secondos et universités ? Ah, tu dois être de la surface dans ce cas-là. Ok, laisse-moi t'expliquer. Tout d'abord, le Flinger du coup, c'est ce tout outil qu'il y a derrière toi, enfin derrière moi. En utilisant la console de contrôle, tu peux drainer du pouvoir de notre générateur qui t'enverra voler. Ce Flinger du coup est connecté à l'université de sciétard. C'est la plus grande librairie de toute la Vironia. Et du coup, un trésor, un lieu de trésor pour toutes les personnes qui sont intéressées par la connaissance. Les ailes extro-mondeaux ont été créées par la magie et la technologie. La source de leur pouvoir est la même que c'est Flinger, donc la pierre d'étincelle. Ok, merci. Donc la source de leur pouvoir, c'est la même source que pour le Flinger du coup, la pierre d'étincelle. Ok. Nous pouvons utiliser nos ailes pour sortir de courtes distances. Et sauver nos vies du coup, sauver nos propos si nous devions tomber des îles. Les pierres d'étincelle. Oui, elles sont très importantes. Envoie-moi là-haut, dans ce cas-là, j'aimerais voir l'université. Pas de soucis, il marche juste sur la flèche. Je dirais à mon ami de t'envoyer là-haut. Un nouveau client Mitron. Envoie-le là-haut. Alors, avant de rentrer, on regarde les contours. S'il n'y a pas quelque chose. Non visiblement. Université de Sietar. Détective, arrêtez-vous ici. Quelles sont vos affaires ici ? Pourquoi demandez-vous ? Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, je dois dire. Je ne m'en rappelle pas avoir vu votre visage avant. Je vous promets de vous informer de la situation qui se passe juste ici. Un crime affreux vient d'être réalisé il y a quelques heures. Quelqu'un a volé le trésor qui a le plus de valeur de l'université, les pierres d'étincelle. Personne ne doit venir. Personne ne doit entrer ou sortir avant que ce cas ne soit résolu. Bien que tu... Ah. Vu que tu es clairement un nouveau type, un nouveau gars, je ferai une exception pour toi. Je te donne ton prénom. Arès, du coup. Je vais le détective Stilt Brightwing. C'est très américain comme nom. Stilt Brightwing. Donc, Stilt... Elle reluisante. Merci de ne pas perturber l'investigation à moins que tu aies des informations utiles. Peut-être que je pourrais vous aider à résoudre ce cas. J'aime les histoires de crimes. Eh bien, très bien. Nos principaux suspects sont les étudiants du troisième étage. Donc, d'après notre enquête primaire, Il y a au moins deux personnes impliquées là-dedans. Reviens vers moi quand tu les auras tous... Quand tu auras interrogé tout le monde. Ne vous plaît pas d'explorer tes environnements pour trouver des indices. Got it ! Tiens, mais qu'est-ce que tu fais là toi ? Darek ! Comment es-tu venu ici ? Eh bien, tu sais que je suis bon. C'est toi que tu viens de me dire ? Oh, une tarte ! Oh, il y a un de la crème glacée. Mais c'est... Garik ! Oh, mon garçon ! Ne te fais pas d'autres pantalons. C'est juste moi, Garik. Comment es-tu venu ici ? Il s'est planqué dans un tout petit cou... Dans un... Dans un endroit d'Artemis pendant que moi je suis en train de congérer. Et en fait, il était avec moi dans... Dans l'Artemis depuis le début. Et à propos de ces... De ton peuple... Pourquoi ne... Et pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Et mon peuple peut survivre quelques semaines de plus. Et c'est les... C'est les... C'est les gars les plus... Durs, les plus coriaces que je n'ai jamais vus. De plus, c'est la meilleure... C'est une bonne opportunité de construire de bonnes relations entre l'université et nous-mêmes du coup. Euh... Et à propos de pourquoi je ne te l'ai pas dit... Sur mon chemin de Glinta, j'ai remarqué que quelqu'un était en train de te suivre. Cette personne... Cette personne se cachait dans la... Dans la... Dans la... Caverne de glace. Je pensais que tu pourrais peut-être avoir des problèmes à cause d'elle. Donc je l'ai... Frappé, d'accord. Donc je l'ai assommé et... Et j'ai couru vers Artemis. Nous n'avons pas fait ça sur la bord avant que tu l'espoirais. On a eu à peine le temps de monter à bord avant qu'il ne décolle. Tu n'as rien vu venir. Haha. Quelle est cette personne et... Et comment sais-tu qu'elle était là pour moi ? Qui est cette fameuse personne du coup ? Snatch, je pense pas que ça soit juste... Snatch, c'est pas... C'est pas... C'est pas assommé, je sais... J'ai plus... Euh... J'ai plus... Snatch, c'est ce qu'elle veut dire. Donc du coup, cette femme se trouve au quartier des étudiants un peu plus haut. Ils nous ont donné une chambre tout de suite après avoir su qui nous étions. Très bien, je vais aller vérifier. Et pas assez vite mon garçon, tu n'iras pas ce qu'il n'ira nulle part sans moi. Pourquoi ? Tu m'as bien entendu, Athémy, c'est toujours mon bateau. Mon... Vaisseau, plutôt. Je ne laisserai plus partir. Maintenant, je vais voyager avec toi. Vraiment ? Est-ce que tu sais... Est-ce que tu ne serais qu'une idée de ce que je suis en train de réaliser ? Eh bien, tu voulais récupérer les cristaux élémentaires. Et cette fille m'a donné un peu plus à propos de toi. Donc je me suis intéressé. Euh... Je dois dire qu'elle a été plutôt intelligente pour te traquer tout ce chemin depuis Allgard. Elle était toujours quelque part derrière toi. Ok, très méga Rick. Euh... Je ne peux pas te dire ce que tu dois faire et où aller. Mais je te préviens, je me suis dans un... Dans un périple... Dangereux. C'est une péripétie. Peut-être plutôt. Dangereux. Dangereux. Dangereux, c'est mon danger. Du coup, c'est mon deuxième nom. Très bien. Allons voir quelle est cette amie. Garry, travaillez-vous de nouveau ? Que de... Que de... Rencoutre. Ces voix-là doivent être retrouvées. Ah, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu veux entendre un secret ? Euh... Un bon détective ne devrait pas croire tout ce qu'on lui dit. Donc croire plutôt les... Les preuves plutôt que les témoignages. Effectivement. Oh, une terrasse. C'est tout ? Elle sert à quoi cette terrasse ? Bon. Ça, c'est l'aile de la bibliothèque. On y reviendra plus tard. Deuxième étage. Quartier des étudiants. Chambre des invités. J'ai la clé, je suis ici. Je vais pouvoir t'ouvrir. Hop là. Bonjour ! Anne ! C'est moi, Arès. Non, c'est moi, Arès. Anne ! Mais pourquoi ? Je... C'est trop cul. Je suis désolé. Je suppose que je me sentais seul. J'ai rarement eu de patients. Et... Le dernier que j'ai eu était le plus intéressant de tous. Je ne pouvais juste pas oublier cette rencontre. Appelle-moi folle. D'accord, folle. Anne, je ne suis pas sûr de ce que je dois dire. Mais tu as raison. Tu es folle, Anne. As-tu une idée de quelle dangerosité est le monde dehors ? Et tu m'as suivi tout ce temps ? Tant vu qu'à quel point cela a été... Que pure folie ! Ha ha ! J'ai quelques habiletés aussi. C'est juste pour que tu saches. En réalité, j'ai une prêtresse. Une prêtresse d'Elie, pour être juste. Les connaissances à propos de la magie d'Elie... ... ont été transmises dans la famille depuis des générations. Je vois. Mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi as-tu quitté cette maison ? Pour me suivre ? Cela va peut-être te paraître soudain. Donc, je dirais juste... Je t'aime, Arès. Et je te suivrai n'importe où. QQR ! Est-ce que j'ai besoin de te le répéter ? Je t'ai dit que j'étais une prêtresse. Nous sentons les énergies de la lumière mieux que quiconque. Tu as des sentiments envers moi. L'énergie de la lumière ? Que veux-tu dire ? Ne me dis pas que tu ne connais pas d'autres lumières, n'est-ce pas ? J'ai peut-être une idée. Mais... S'il te plaît. Donne-moi ta version pour propos de cela. La lumière est une énergie suprême dans le cosmos. Dans sa forme la plus basique, tout est fait de lumière. La matière noire de l'univers est juste un fossé entre... Oh, ça devient compliqué, là ! Entre l'hiver expansive et la lumière infinie. Oh, elle nous fait des courses d'astrophysique, là, la meuf ! Euh... Cela peut prendre de nombreuses formes. Je pourrais soigner... Si jamais tu te soignes... Si jamais tu te fais... Ah ! Si jamais tu te fais blesser. Toutes tes lumières ? Hmm... Je ne suis pas sûr de comprendre. Mais je veux en apprendre plus à propos de cela. Je l'ai peut-être expiranté en quelque sorte. Moi je l'appelle... La Radiance. Eh bien, je serais ravi de te reprendre tout ce que tu voudras connaître. Tout ce que tu voudras savoir à propos de cela. Il y a une bonne librairie ici. Peut-être que nous pourrions étudier ensemble. Ensemble ? La connaissance, c'est la puissance. Est-ce que tu cites quelqu'un ? Est-ce que tu cites quelqu'un ? Oui, mais je ne peux pas me rappeler. C'est comme si une partie de mes souvenirs avaient disparu. C'est bon ? Ah ! Merci Gary d'intervenir parce que tu tiens la chandelle depuis le début. Euh... Je suis désolé de nous interrompre tous les deux. On a pas beaucoup de temps pour ça. Il y a cette enquête qui est toujours en train d'avoir lieu. Tu as raison. On a vraiment besoin de résoudre cette énigme et récupérer les bières d'étincelles. Tu correctes aussi les restos ? C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, mais il serait peut-être juste, il serait peut-être mieux que je te parle de tout cela après. Depuis... Enfin... Ok. S'il te plait. S'il te plait. Dis-moi, Arès. Très bien. Tout a commencé, quand ? Ah, on peut tout se refaire sous l'histoire, s'il vous plait. On a pas que ça à faire. Il blablate, il blablate, il blablate. Et ceci est mon histoire. Impressionnant. Tu as juste quitté ta maison comme ça ? Ha ha ha. Euh, Arès, c'est le gars qui agit avant de réfléchir. En d'autres mots. Euh... Juste comme moi. Très bien, alors. Peut-être qu'on devrait y aller. Bien. Oui. Enfin, ouais. C'est bon de t'avoir avec nous, Anne. Merci. Je ferai de mon mieux pour vous soigner pendant les batailles. Je ne serai pas un fardeau. Et nous voilà trois maintenant. Nous sommes trois petits larrons. Et nous allons maintenant sauvegarder. Ah, voilà. Quelque chose de bien. Est-ce que je peux partir ? Je viens de récupérer des queues. Allons de continuer l'histoire. Oui, je peux partir. Ah, je viens de comprendre. Ah ! Je ne peux pas sortir. Tiens. Et je sais pourquoi. Parce qu'il me manque un objet que je ne peux avoir que plus tard. Tant pis. Donc, on va résoudre l'énigme, du coup. Il y a un saut d'eau, là-bas. Oui, d'accord. En gros il y a un draguer dans la salle dans les toilettes, là c'était les toilettes en fait. Ok, et bien on va commencer notre enquête alors. Commençons. Edouard. Lisons son livre d'abord. Je n'ai pas été capable de faire quoi que ce soit d'utile aujourd'hui. Mon esprit est en train de faire des cercles. Et au milieu de ces cercles il y avait... Oh ça. Elle était toujours si méticuleuse. Sans elle je ne peux à peine... Et revoici que ça recommence. Les cercles dans des cercles. J'ai une idée un jour et si les âmes de nos amours véritables existaient réellement. Il devait y avoir un ciel au-dessus du ciel. Il fait que je pourrais avoir plus de pouvoir dans mes ailes. Est-ce que je pourrais voler plus haut ? Et alors peut-être... Euh bon... Excusez-moi monsieur. Je suis en train d'enquêter à propos du vol de ces pierres. Est-ce que je pourrais vous poser quelques questions ? Je vous en prie. Et vous qui va pas très bien. Il n'a pas l'air très joyeux. D'abord... Alors tout d'abord... Où étiez-vous quand le train a eu lieu ? C'était juste ici avec ma femme. Votre femme et où était-elle maintenant ? Elle est... Montée. Elle s'est vue pousser de véritables ailes et s'est envolé. Je vois. Je suis désolé. Tout va bien jeune homme. Je vais bientôt la suivre. Pour que nous puissions être ensemble pour toujours. On va juste vous laisser seul du coup pour l'instant. Restez fort. Je vais rester fort jeune homme. Je vais le rester. Les aventures de Bunny. Parti 682. Aujourd'hui Bunny a eu une journée excitante. Je veux dire pour Bunny. Chaque jour est une journée excitante. Mais aujourd'hui était vraiment quelque chose de frissonant. Plus frissonant que d'habitude. Bunny était en train de goûter son... De goûter sa crème glacée préférée dans la cafétéria. Quand tout d'un coup, A Big Ruckus... Ça veut dire... A pris place. Bunny était un tout petit peu effrayé. Mais aussi curieux. Tenant sa crème glacée. Son cône de crème glacée. Fermement dans sa patte. Bunny procéda... Euh... Des fois je me dis quand même... Ceux qui créent les jeux, Ils s'amusent un petit peu, quoi. Euh... Bunny était un tout petit peu choqué... Quand il a entendu... Que... Quelque chose avait été volé... Dans le chatto de Bunny. Qui serait si mal poli pour voler quelque chose à Bunny ? Commençant à être dans un mauvais état... Maintenant... Alors... Desposed of its... bien oui oui de nini nini benny décida de retourner auprès de sa maîtresse pour lui dire pour lui l' Loire pour l'informer la nouvelle étaient capables de résoudre le mystère ensemble et je n'ai juste je vais te dire je veux que ni du 1i pourrait pas avoir des infos sur ce crime ses yeux qu'elle a mon dieu bonnie partage pas ses secrets avec les étrangers pas vrai bonnie pour la boîte bonnie j'ai tout le pouvoir de bonjour à ton monsieur j'ai aussi le pouvoir de rester silencieux je vois très bien on ne m'en veut pas si bonnie se fait arrêter que je peux poser une question quand je serai grande du gout chèvre à d'accord ok d'accord donc tu parles pas quand je quand je serai plus grande pauvre chèvre de plus que tu m'intéressais à moi ma servante est d'habitude seule chargée de la conversation faire que je parle à ton animal en peluche après la bonne nuit qu'elle veut du savoir monsieur est-ce que tu sais quelque chose à propos de la disparition des pierres d'étincelles si tu as que c'est quelque chose où était tué lorsque cela s'est produit oui discussion amusante bunny était ne comprend pas ce que vous voulez dire monsieur bunny et ne connaît absolument rien pourquoi nous c'est pierre je parais que qui fait qu'il ment du coup très bien je vais juste regarder par moi même du coup et je et je continue bunny n'est pas ce n'est pas un garçon c'est une fille parce que je vais faire une poquée que celui désolé première moi ça trouve quelque chose à propos de ce cas veux tu bien vous voie de femmes à l'intérieur à mon dieu il ya un miroir peut-être qu'il y a un cuillot sur le miroir non pas des cuillots bonjour je crois avoir entendu quelqu'un chanter depuis l'une des pièces quand les pierres ont été volées c'est ce que tu as est ce que tu sais autre chose n'aup pardon oh piano alors le journal d'abord tornado bruit so cold wind so merciless tornado is approaching carrying bodies inside winds of fear winds of pain winds of horror the breeze touches me loving me excusez moi madame est ce que tu as écrit ces paroles c'est une femme ça ça c'est une femme on ne juge pas on ne juge pas on ne juge pas on ne juge pas bon ça fait le berlin attend d'abord sur le capot voilà en effet donc j'ai écrit ces paroles ce que tu les aimes c'est un peu sombre sans vouloir vous enfoncer je suis je suis ravi qu'elle vous plaise peu d'autres personnes les apprécient rime bien je dois y aller maintenant see you ah ses yeux elle aussi sérieusement il leur faut des paupières assez bien ces personnages bonjour on vient faire dire qu'il ya une dame comment on peut vous aider c'est une miss je voudrais vous poser quelques questions pour poter les pires d'étincelles si tout va bien vous enquêtez très bien alors qu'est ce que vous voulez savoir où était vous quand les pieds ont été volés juste ici jouant du piano vous pouvez vous le prouver tout le monde dans cet état je pouvais entendre ma musique très bien alors est ce que je pourrais regarder rapidement votre pièce bien sûr effectivement je joue du piano il y a quelque chose derrière la vitre une ventilation et bien ce gâteau avait délicieux puis-je avoir un bar arrêt s'il te plaît c'est pas mon gâteau c'est pas faux c'est pas mon l'air vieux il y a des marques de morsures dedans dégueulasse une tarte à la myrtille de l'alcool un plat de poissons et monsieur chomp chomp lock mat avez vous du temps je suis en train d'occuper sur les pierres d'étincelles alors du coup je comprends pas que c'est des fois il y a stones avec un S et des fois il y en a qu'une seule donc je suppose que c'est la pierre d'étincelles par rapport à c'est un cristal un des cas de cristal en fait un des cas de cristaux plutôt c'est mieux plus français chomp chomp sur oui mon gars blurp que faisiez-vous pendant que ceci est arrivé moi qui d'autre chomp chomp manger à la cafétéria je vais manger à la cafétéria du coup la crème glacée ici est vraiment trop bonne mon gars devraient l'essayer un jour est-il vous seul pendant tout ce temps non pas du tout il y avait un groupe de personnes avec moi j'ai pu prouver que j'étais là-bas à ce moment là comme qui comme la fille d'à côté tu sais celle qui joue du piano ah non comme la fille d'à côté c'est une hausse équipe qui sait que ça qui joue avec ses avec ses peluches tout le temps ah 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 je compte très plus tard c'est nécessaire on n'en a plus qu'un excusez-moi madame est-ce que vous avez du temps carmilla ouh elle a l'air sombre tu es ici pour me parler du vol n'est-ce pas bonne supposition j'ai expérimenté ma magie juste ici j'étais plutôt j'étais plutôt bruyante d'ailleurs donc mes voisins m'ont surtout entendu jouer la constant piano je ne peux pas supporter le piano je ne veux jamais une couverture allez voir sa couverture et bien je pense que nous avons fait le tour nous allons pouvoir rendre notre verdict donc juste pour les noms là c'était Carmilla si je ne me trompe pas ici c'était mince Lokmat il me semble ici c'est Berlin Lily ici et là du coup Edouard on a des souvenirs de restrictions qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur les outils qui permettent de contrôler la pierre d'étincelle est-ce que je peux jeter un oeil je suis en train d'enquêter sur ce crime personne n'est autorisé à l'intérieur de plus le dieu Windy est la seule personne qui a la clé de cette pièce comment c'est sûr que la pierre a été volée ? si personne n'a le droit de rentrer dedans on a eu le rapport de Windy en lui-même lui et l'inspecteur Brightwing ont déjà inspecté toutes les pièces il n'a pas trouvé absolument aucun indice où étais-tu beau quand le climat a eu lieu ? est-ce que tu as vu quelqu'un ? eh bien oui j'étais ici je n'ai vu personne du tout très bien donc je continue d'enquêter une trappe de ventilation intéressant intéressant alors il y a un trou de la taille d'un trou de rat en fait une pièce de créature au rat qui m'a pu passer par là c'est bon j'ai mon idée ok je pense savoir qui est derrière le cou on avait dit deux personnes n'hésitez pas à partager selon vous qui est la personne responsable ou vous ? oh ils vont des ailes allez donc on est sans la pierre étincée en gros je ne suis pas capable de quitter les lieux tant que je ne vais pas récupérer la pierre ne me dérange pas d'accord la tour de Windeer c'est qu'on m'a amené au bureau de Windeer à moment que tu m'aies pris rendez-vous avec lui je suis désolé de t'en sais pas tu le sais passer je suis garé de Glintar j'ai déjà réservé un rendez-vous ah t'attendez allez dans ce cas vous avez rencontré un des 4 dieux on a déjà rencontré un je rappelle c'était Guignon sur le pont au début êtes-vous le dieu Windeer ? je suis Windeer en effet mais comme tu peux le constater je ne suis pas un dieu vous n'êtes pas ? n'êtes-vous pas le même Windeer qui a créé les labyrinthes avec les autres dieux élémentaires ? je suis exactement le même cependant nous ne sommes pas des dieux aucun de nos quatre n'est un dieu nous sommes juste des magiciens de Mysteria j'avais eu l'idée que vous vous battiez contre les magiciens en effet nous l'avons fait les magiciens les plus faibles nous enviaient et ils enviaient notre pouvoir et notre connaissance pourquoi avez-vous créé le labyrinthe ? et pourquoi y a-t-il tant de monstres ? nous avons créé le labyrinthe dans le but de créer un nouvel âge de paix à peu près tous les pays se battaient contre les autres et les labyrinthes étaient supposés mettre un terme à tous ces combats entre ces nations médigérantes pour ce qui est des monstres, nous ne sommes pas certains chacun d'entre nous a une théorie différente au propos de leur origine qu'est-ce que vous pensez ? je pense que leur origine n'est pas la chose la plus importante ici nous devons nous concentrer sur comment les défaire et pour cela vous avez besoin des cristaux élémentaires précisément juste pour être sûr, est-ce que vous ne seriez pas en train de m'utiliser pour réussir ce dessin ? pour certaines raisons, nous ne sommes pas capables de confronter les monstres par nous-mêmes j'ai été capable d'affronter le roi des monstres Abramelin assez longtemps pour le sceller dans mon vieux château mais ça m'a presque coûté la vie et m'a... comment dire... mon esprit j'ai bien plus capable de le faire que moi par rapport à lui, je suis bien plus capable évidemment que je suis bien plus capable et c'est évident que veux-tu dire ? qui suis-je ? je te garantis que tout sera expliqué plus tard quand tu auras récupéré tous les cristaux pour le moment il y a quelque chose dont tu as absolument t'occupé pour nous aider c'est le vol de la pierre d'étincelle je trouve ce qu'il a fait et reprends-lui après cela retourne à mon château et désactive le système de scellement tu dois affronter Abramelin pour récupérer le cristal de l'air heuuuuh en fait c'est Abramelin qui a le cristal de l'air et là c'est juste des pierres d'étincelles en fait ça n'a rien à voir tu dois rattacher tous les cristaux à leur... du lieu de scellement donc la fameuse fontaine qu'on a vu tout à l'heure donc à la fontaine de fortune ensuite nous pouvons ouvrir les portes de mystéria la tour du mystéria à toi pour ta dernière mission une fois que tu auras placer tous les cristaux dans la fontaine et compléter ton travail nous pourrons les récupérer et détruire chaque monstre qui pullule sur la vie en rien ensuite nous pourrons te donner des informations dont tu as besoin la caractère pour l'Homan le climat devrait se régulariser très vite après avoir récupéré les cristaux une fois que nous aurons défait les monstres il n'y aura plus de raison pour nous de... de rester dans ce monde je suppose pour retourner à la surface attend une petite seconde monsieur tout puissant vous avez laissé la barre en bas pour souffrir on se sacrifie... on se sacrifie tous les jours pour... on a sacrifié tous les jours pour... on a sacrifié... pardon on a tout sacrifié pardon pour construire Artemis beaucoup de vos anciens partenaires sont... nourrissent les verts maintenant c'est sympa maintenant tu dis que tu vas juste retourner à la surface après nous avoir abandonné je suis désolé je ne peux... je peux à peine imaginer ce que... le travail et le danger que vous avez dû endurer pour établir votre société après notre retour euh... je ferai tout en seconde de mon pouvoir pour vous aider Garry clé en toi s'il te plaît euh... on ne gagne rien en provoquant du tumulte et de plus notre ennemi numéro 1 maintenant c'est les monstres Arès prend cette clé euh... elle rentre dans la salle du générateur si tu veux l'examiner je doute que tu trouves quelque chose d'utile là-dedans mais non moins je pars maintenant récupère les... les pierres d'étincelle et affronte un pavillon compris j'attendrai à votre prochaine rencontre Windyre prends soin de toi Arès Oups ! Oh ! il reste encore 47 kills dans le monde mince j'aurais mis 15 min mais, j'aurais mis 15 minutes pour ces réponses une vraie j'ai mis 15 minutes j'ai mis 15 minutes je le met Allez, allons porter nos accusations sur les deux personnes que nous pensons coupables. Mais j'ai fini ? Il faut que j'aille voir si j'ai... Ah, faut d'abord que j'aille voir, faut que je remonte, faut que j'aille voir la scène générateur. Ah, nous devrions fouiller cette salle. Sous-titrage ST' 501 En tout cas, je pense que c'est bon. Donc il y avait un gros qui traversait bien tout le mur et qui ramenait bien jusqu'au bout. Mais pourquoi toujours pas ? C'est bon. 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 Chompe-chompe, d'accord. Je suis quand même pas très sûr de ce que je vais dire. Je pensais vraiment que c'était Béline et Lili, vu que c'est elle qui a la peluche et tout, donc elle doit la contrôler, je pense, et l'envoyer sous le trou, et Béline c'est elle qui a le trou, la ventilation juste dans sa chambre, donc pour moi c'est quand même elle doit être bon là maintenant ! Quoi ? T'as vu absolument goûter à la glace ! ... 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